Musique Il y a longtemps, vivait un empereur vaniteux qui accordait plus d'importance à ses possessions et à ses vêtements qu'à son royaume. Par-dessus tout, il adorait montrer ses nouveaux habits et il lui arrivait de changer de tenue plusieurs fois par jour. Tout le royaume connaissait la personnalité de l'empereur. Deux couturiers farceurs décidèrent de lui donner une leçon. Ils se rendirent au palais et demandèrent à parler à l'empereur. L'empereur adorait rencontrer des couturiers. Il accepta de recevoir les deux hommes. « Nous avons fabriqué des vêtements pour de nombreuses personnes importantes, » dirent-ils. « Nous faisons des recherches depuis des années et nous avons élaboré une étoffe incroyable. Elle est si fine et si précieuse qu'elle ne se révèle qu'aux personnes assez intelligentes pour l'apprécier. Nous souhaitons vous confectionner un costume. Nous savons qu'il vous ira à merveille. » L'empereur a été ravi. Il serait le premier à porter un costume pareil et désormais il saurait toujours qui était stupide. Il donna un gros sac d'or aux deux hommes et leur dit de se mettre au travail immédiatement. Ils quittèrent le palais en souriant jusqu'aux oreilles. Ils n'arrivaient pas à croire que leur ruse avait marché. Même s'ils avaient de l'or, ils se dirent qu'ils pouvaient continuer leur farce. Quelques jours passèrent. Les couturiers envoyèrent un message au palais disant qu'ils avaient besoin de revenir prendre les mensurations de l'empereur. Ils entrèrent en faisant semblant de tenir de grands pans de tissu, avec de nombreux sacs vides sous les bras. « Voyez, votre Altesse, nous avons sélectionné ce magnifique tissu pour vous ! » dire joyeusement les couturiers. L'empereur regarda dans le sac, mais bien sûr, il ne vit rien dedans. Un sentiment de crainte s'empara de lui. « Était-il trop stupide pour voir l'étoffe ? » Il se dit que personne ne s'en rendrait compte s'il faisait semblant de voir le tissu. Il s'écria « Merveilleux ! Magnifique ! » en caressant le vide. Tous les employés du palais commencèrent aussi à paniquer. « Était-il trop stupide pour voir le tissu ? » Ils décidèrent d'imiter l'empereur et ils se mirent tous à applaudir et à s'exclamer. « Splendide ! » Les couturiers se retinrent de pleurer de rire. Dans la chambre de l'empereur, les couturiers le déshabillèrent et firent mine de le draper dans le tissu. Ils se mirent à couper le vide avec leurs ciseaux, à passer une aiguille à travers une étoffe imaginaire et à coudre des ourlets invisibles. Lorsqu'ils eurent terminé, ils amenaient un miroir à l'empereur. Tout ce qu'ils voyaient, c'était lui dans ses sous-vêtements. Mais il n'osa pas dire la vérité. « C'est le plus beau costume que j'ai vu ! » déclara-t-il. Tout le royaume parlait de ce mystérieux nouveau tissu. Et le palais décida d'organiser une grande parade. L'empereur était inquiet de parader en sous-vêtements, mais il se persuada que tout se passerait bien. Après tout, personne ne le remarquerait, à part ceux trop stupides pour voir la précieuse étoffe. Que lui importait ce que pensent les personnes stupides ? Il convia toute la ville à venir admirer ses magnifiques nouveaux habits. Son armée et ses chevaux prirent place à l'avant du cortège, prêts à défiler. Toute la ville était réunie le long des rues, impatiente de découvrir le nouveau costume dont elle entendait tant parler. Tout le monde voulait savoir s'il pourrait le voir. Tout nu, l'empereur traversa la ville dans son carrosse en saluant tout le monde. Comme elle n'osait pas avouer qu'elle ne voyait pas le costume, la foule, un peu gênée, se mit à applaudir. « Magnifique ! Somptueux ! » Dans la foule, il n'y eut qu'une personne qui n'eut pas peur de dire ce qu'il voyait vraiment. « Il est en culotte ! » s'écria un petit garçon. Au début, la foule lui chuchota de se taire et de ne pas raconter de blague. Mais le petit garçon se mit à courir derrière le carrosse en criant. « Mais c'est vrai ! Il est tout nu ! Vous ne voyez pas ? » La foule commençait à murmurer. Les gens commencèrent à admettre à voix basse qu'ils ne voyaient pas de tissu non plus. Un nouveau cri s'éleva de la foule. « L'empereur est en sous-vêtements ! » En entendant leur cri, l'empereur fut très gêné. Il réalisa que les gens avaient raison et que les deux couturiers s'étaient moqués de lui. Il sauta hors du carrosse et il courut jusqu'au palais pour se cacher sous son lit. Il maudissait sa vanité qu'il avait poussée à parader tout nu, dans la rue. Les gens de la ville aussi apprirent une leçon ce jour-là. À partir de ce jour, ils n'eurent plus peur de dire ce qu'ils pensaient. Ils s'étaient rendus compte que la vérité est importante, même lorsqu'elle paraît stupide. Sinon, on peut se retrouver en train de défiler dans la rue en sous-vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada